Béninoises, Béninois, chers compatriotes, 1990 à 2023, il y a 33 ans que l'Afrique célèbre le souvenir du massacre des enfants de Soweto en 1976, que ce devoir de mémoire nous engage à faire le bilan de l'état de la protection de l'enfant sur le continent et dans nos pays respectifs. Malgré les engagements pris par nos pays respectifs à travers les objectifs de développement durable, les aspirations de l'Afrique que nous voulons à l'horizon 2063 et l'appropriation progressive des conventions internationales, régionales et sous-régionales, la situation de l'enfant africain est toujours confrontée à un faible taux de scolarisation avec une mention spéciale pour les filles, une forte des scolarisations et ses corollaires que sont le travail des enfants, la traite et la mobilité transfrontalière des enfants, les violences sexuelles, les mariages précoces et forcés et j'en passe. Ce tableau peu reluisant se complique avec le faible accès des enfants africains à l'information et ou la mauvaise utilisation de l'environnement numérique en plein essor. C'est donc à juste titre que le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant invite les États africains à réfléchir cette année 2023 sur le thème « Les droits de l'enfant dans l'environnement numérique ». En 2023, la possibilité doit être offerte à chaque enfant de bénéficier d'une éducation de qualité sur un pied d'égalité et de promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, l'ODD 4. C'est entre autres ce que l'Union internationale des télécommunications a compris en proposant un cadre d'investissement numérique au service des ODD. La collaboration des parents, des éducateurs et des professionnels est nécessaire pour protéger les enfants et les guider dans leur choix. J'appelle tous nos partenaires, les organisations non-gouvernementales nationales et internationales, les institutions des Nations Unies à nous rejoindre pour des actions encore plus fortes en faveur d'un environnement numérique sécurisé pour le bien-être des enfants. Chers partenaires, chers parents, chers professionnels de tous les domaines qui convergent à la protection et au bien-être de l'enfant, mettons-nous ensemble et collaborons pour un accès universel mais sécurisé de chaque enfant du Bénin à un environnement numérique de qualité. Merci. Merci.